Comment changer sa vibration ? Comment opérer depuis un état d'esprit, depuis une réalité supérieure où vous entreprenez avec facilité et réussite les projets auxquels vous aspirez ? Voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti ! Bienvenue, je suis Thomas et je vous aide à libérer votre potentiel d'entrepreneur afin de vous aider à créer la réalité à laquelle vous aspirez. Quand on parle de fréquence élevée ou d'état d'esprit de réalité supérieure ou positive, probablement vous connaissez déjà tout ça, dans le sens où si vous êtes créateur ou entrepreneur, vous avez ces moments, parfois, où vous êtes connecté à votre intuition, vous créez facilement ce à quoi vous aspirez, vous avez des idées, le temps passe très très vite, vous êtes passionné par ce que vous faites, vous vous sentez comblé, vous sentez la réussite en vous, vous sentez que tout est possible, vous sentez que vous allez changer le monde, donc probablement vous êtes déjà passé par ce type de fréquence. Et par moments, c'est le fameux ascenseur émotionnel, on redescend sur des fréquences un peu plus basses où on commence à se focaliser davantage, trop même, sur les doutes, les préoccupations, les peurs. Pour moi, le but quand on est entrepreneur, quand on est créateur, c'est d'apprendre à faire de son état d'esprit par défaut, de sa fréquence par défaut, quelque chose de supérieur. Votre cerveau va commencer à scanner les opportunités différemment parce qu'il se concentre beaucoup plus sur le positif. Je vous recommande, pour commencer, d'être davantage clair sur vos aspirations, sur ce que vous voulez créer. Par rapport à ça, je vais vous poser une première question qui est, dans un an, si tout s'est passé pour le mieux, comment est-ce que vous vous voyez ? Essayez d'écrire au maximum à quoi ressemblera votre existence dans un an si vous avez tout réussi. Et vient ensuite la deuxième étape qui est cruciale, qui est tellement importante quand on veut booster son état d'esprit. Imaginez que vous avez réussi à créer cet idéal, que vous avez vraiment réussi à atteindre votre destination dans un an. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-là ? Dans un an, si vous avez tout réussi, comment est-ce que vous vous sentez ? Quelles sont les émotions qui seront en vous ? Parce que ces émotions, pour vous, ce sont les émotions du succès, les émotions de la réussite. Par exemple, quand je fais cet exercice, j'aime beaucoup dire que dans un an, si j'ai tout réussi, je sentirai beaucoup de confiance, de sérénité et d'enthousiasme. Et le challenge ensuite, c'est de se dire, est-ce qu'à n'importe quel moment de la journée, je suis en train d'incarner comme ça la réussite ? Est-ce que je suis en train d'incarner ces émotions ? Il s'agit le plus possible, lors de la journée, de se dire, est-ce que là, je me sens serein, je me sens confiant, je me sens enthousiaste ? Est-ce que je reflète ça ? Parce que plus je sens ça en moi, plus effectivement je suis en train de créer une réalité qui est à l'image de comment est-ce que je me sens. Donc même sur des moments très simples, comme par exemple, je marche pour aller au métro, plutôt que de penser un peu en autopilote, à ma to-do list, à ce que je vais faire après, à mon agenda, à quelques préoccupations, quelques doutes par rapport à un projet, je me dis, attention, sur quoi est-ce que je porte mon attention ? Je fais grandir ce sur quoi je porte mon attention. Et là, je me dis, non, il faut que je me concentre beaucoup plus sur les émotions du succès, donc qui sont pour moi la sérénité et la confiance par exemple. Et je me dis, là, quand je marche au métro, est-ce que je suis en train d'incarner ? Est-ce que ça se reflète dans ma présence, dans ma démarche, la confiance et la sérénité ? Plus vous apprenez à vous approprier ces émotions, à les incarner, à jouer votre personnage depuis ces émotions, plus elles vont devenir des émotions par défaut, qui vibrent en vous par défaut. Et à ce moment-là, vous allez voir que votre état d'esprit, votre fréquence par défaut, est plus élevée que quand vous aviez commencé à faire tout ce travail. Et c'est en se concentrant comme ça sur les émotions du succès que vous allez créer de plus en plus la réalité à laquelle vous aspirez. Je sais par exemple dans mon cas que dans un an, plus je me concentre donc sur la confiance et la sérénité, plus je vais matérialiser avec efficacité et rapidité la réalité, les idéaux auxquels j'aspire. Donc pour vous, c'est la même chose. La première étape, c'est donc pour éviter la confusion, de fixer une destination, de vous dire dans un an à quoi est-ce que j'aspire, où est-ce que je serai dans ma vie et comment est-ce que je me sentirais à ce moment-là. Plus vous vous sentez comme ça, plus vous créez cette réalité. Une autre manière de changer sa fréquence, d'évoluer depuis une fréquence plus élevée, qui est extrêmement puissante, c'est d'apprendre à exprimer davantage de gratitude. Alors la gratitude, c'est le sentiment de reconnaissance envers une expérience que vous avez dans votre vie. Certains experts en neurosciences ont montré que lorsqu'ils font des scans du cerveau de personnes qui expriment la gratitude, qui en plus ont l'habitude d'exprimer et de sentir ce sentiment de gratitude, ils remarquent que ces personnes évoluent depuis des fréquences, depuis des ondes très très élevées, et qu'elles sont beaucoup plus connectées à leur intuition, qu'elles savent pertinemment quelles sont leurs aspirations dans leur vie, qu'elles ont des états de sérénité et de confiance qui sont largement supérieurs à la plupart des personnes qui ne sont pas du tout connectées à ce sentiment de gratitude. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est un peu la preuve scientifique. La gratitude vous aide vraiment à évoluer depuis des fréquences très très élevées. Je trouve ça particulièrement intéressant. Pour vous entraîner à booster ce sentiment de gratitude, je vous recommande de là maintenant, prenez 30 secondes pour identifier trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans votre vie. Trois choses dont vous êtes heureux de faire l'expérience et que peut-être vous prenez trop pour acquis. Plus vous réussissez à réapprécier ces choses que vous prenez pour acquis, plus vous avez les gratitudes envers ces expériences, plus elles vont commencer à encore s'améliorer, s'améliorer, pour devenir vraiment des piliers de la réussite dans votre vie. Pour continuer à aller plus loin, ce que je vous recommande de faire, c'est tous les soirs de revisiter votre journée et de s'identifier trois expériences que vous avez eues dans la journée pour lesquelles vous avez eu de la gratitude. Souvent, ce sont des expériences qui, parfois, vont être assez infimes, ça peut être des petits détails, mais plus vous vous entraînez à les voir, à porter votre attention dessus, plus vous allez voir qu'il y a de plus en plus de choses dans vos journées pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude parce que l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc plus vous avez de la gratitude en intérieur, plus il y a des expériences pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude qui vont commencer à apparaître en extérieur. C'est vraiment la magie de la gratitude. Pour aller encore plus loin, ce que je vous recommande, c'est d'essayer d'identifier dans votre quotidien tous les petits éléments, tous les petits succès, toutes les petites réussites qui sont alignées sur vos aspirations. Et parfois, c'est des choses assez simples. Ça peut être un nouvel abonné sur YouTube, ça peut être juste un rendez-vous avec un partenaire potentiel, ça peut être juste un nouveau follower sur Instagram. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose, ça semble infime, ça semble petit, mais ce n'est pas ce que vous appréciez, parce que vous avez de la gratitude envers cette expérience, parce que vous le célébrez comme une petite réussite ou comme une petite victoire, qui est de plus en plus de victoires, de plus en plus de réussites, de plus en plus de positifs qui peut commencer à s'installer dans votre vie. N'oubliez pas que vous faites grandir ce sur quoi vous portez votre attention. Donc à partir du moment où vous apprenez à vraiment vous focaliser sur ce qui marche plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas, à ce moment-là, il y a de plus en plus de choses qui vont commencer à fonctionner. Et grâce à ce sentiment de gratitude que vous avez, vous allez réussir beaucoup plus rapidement à matérialiser la vie et les projets auxquels vous aspirez. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces contenus vous ont intéressé. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur ces sujets. Si vous voulez creuser, accélérer dans votre transition, dans vos projets entrepreneuriaux, si vous voulez créer la réalité à laquelle vous aspirez, je vous conseille de jeter un coup d'œil au programme d'accélération, de transformation que j'ai, qui comprend un cours du coaching avec moi en one-to-one. Je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil à ce programme, de le considérer. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur dans vos idées, dans vos projets. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.